Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va importer l'image de l'ours en tant que modèle pour redessiner par dessus. Donc là vous voyez, je zoome en avant, je zoome en arrière, j'ai la barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre, voilà. Ça c'est ce qu'on a vu avant, normalement c'est connu ça maintenant. Alors, on va aller chercher l'image. Je peux garder cet objet-là sélectionné, si j'étais dans une design, je pense que l'image arriverait dans l'objet, mais là, pour mettre une image dans un objet dans l'illustrator, c'est plus compliqué. Le fait d'aller chercher l'image alors que l'objet est sélectionné, on ne devrait pas mettre l'image dedans. On va voir, je dis ne devrait pas parce qu'avec l'évolution, ça change tout le temps les logiciels. Donc on va faire fichier importé. Vous naviguez jusque à l'endroit où vous avez mis l'image du Teddy Bear. Donc vous avez éventuellement ceci qui vous permet de remonter dans la hiérarchie. Ça c'est un apprentissage navigué. L'affichage par liste, c'est toujours mieux, ici. Liste, parce que l'affichage par icône, c'est très compliqué. L'affichage par colonne, tout le monde trouve ça super, je vous le déconseille. L'affichage par liste, c'est ce qui permet vraiment de rapidement aller voir ce qui se trouve dans les dossiers. Voilà, et vous allez chercher, vous allez importer l'image du Teddy Bear. Voilà, avec les options qui sont là, c'est bon. Donc dès que vous cliquez sur importer, vous avez l'image qui est dans le curseur. Elle est là, dans le curseur. Ça attend que vous la mettiez sur Illustrator. Sur Illustrator, si vous cliquez, l'image arrive avec les dimensions qui sont préréglées dans l'image. Les dimensions en centimètres. Ce n'est pas ce qu'on veut. On va faire annuler, commande Z. Vous faites édition annulée ou vous utilisez commande Z sur le Mac, ctrl Z sur le PC. Bon là, il faudra que j'aille rechercher l'image du coup. Fichier importé. Je vais chercher l'image, voilà. On va l'importer en définissant sa dimension au moment de l'importation. Vous faites un clic et glissez, vous enfoncez le bouton à souris, vous bougez, vous lâchez. Et voilà, la dimension de l'image est déterminée. Pourquoi est-ce qu'il y a des diagonales ? J'expliquerai plus tard. C'est très important.